Bonjour et bienvenue, c'est Electron, et aujourd'hui, je vous propose d'aller chercher un retour après un an d'utilisation avec la robot-tondeuse connectée WORX L1500. Comme énoncé précédemment, le modèle ici présent est le L1500, du nom barbare WR153E WIFI. C'est une tondeuse connectée et intelligente. Cette dernière est vendue au prix de 999 euros. Pour situer la machine dans la marque WORX, on vous propose des solutions pour des jardins allant de 500 à 2000 m². Quant au prix, il vous faudra débourser entre 830 et 1300 euros environ. Donc ici, la 1500 qui est normalement prévue jusqu'à 1500 m² a été installée sur un terrain d'exactement 1600 m². Dans cette vidéo, nous allons voir la qualité de coupe, du matériel et les différents soucis qu'il y a pu y avoir pendant cette année d'utilisation. Mais avant toute chose, si vous voulez passer à ce système de tonte, il y a une question que vous êtes obligé de vous poser. Est-ce que mon jardin est compatible à l'utilisation d'un robot-tondeuse ? Les réponses doivent être les suivantes. Un jardin plus ou moins simple. Toujours rangé avec ni trou ni bosse. Pas de tuyaux, pas de câbles, pas de petits jouets et aucun objet susceptible de passer sous le pare-choc de cette dernière. Par contre, il n'y a pas de souci, si vous avez un salon de jardin ou bien des arbres, la tondeuse va simplement poser le nez et continuer son travail après avoir fait demi-tour. Alors, si votre projet respecte ce cahier des charges, vous allez pouvoir, après une journée d'installation, vous poser et profiter. Je parle de journée d'installation parce que clairement, il va vous falloir une journée pour installer le bloc de charge et le fil périmétrique sur tout le tour du jardin. C'est pas super intéressant, c'est pas insurmontable, mais ça demande un petit peu d'attention et un petit peu de travail. Vous voilà déjà bien renseignés et dans l'ensemble, une fois que tout est fait, ça va se faire tout seul. Alors, il y a aussi une application et la tondeuse est reliée en wifi au réseau de la maison. Grâce à cette application, vous allez pouvoir paramétrer un petit peu à votre sauce l'ensemble des paramètres de la tondeuse. Donc, l'application est assez complète. Je vous laisse aller voir en descriptif les différents types de contenus qu'elle propose. Du coup, vous avez compris, la station de recharge doit être dans le périmètre du réseau wifi de la maison. Et forcément, vous devez aussi avoir une alimentation pour le bloc de charge. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un petit point sur lequel il faut être au courant. Gardez bien vos preuves d'achat parce que si vous voulez déménager la tondeuse ou changer de réseau domestique au niveau du wifi, vous aurez besoin de la facture et de contacter les services WORX pour rallumer et pour réactiver votre tondeuse. Ça, c'est plutôt intelligent parce que ça va permettre d'empêcher le vol de cette dernière. On va faire le point sur les avantages de la machine. Un avantage certain, c'est le bruit. Elle ne fait pas un bruit. Deuxième avantage, la tondeuse ne fait aucune trace sur le terrain. Le résultat est vraiment propre. Aucun résidu, plus de poubelle, pas de tas d'herbes au fond du jardin qui fermentent. Elle est assemblée avec des matériaux de qualité. Elle est connectée et même, il paraît, intelligente. Les moteurs tournent tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, histoire d'économiser les lames de coupe. Elles tombent tous les jours dans un silence absolu. Son entretien qui est assez simple, un petit coup de nettoyage et pour changer les lames, c'est accessible à tous. Clairement, au vu des qualités, son prix qui est très attractif. Allez, on passe au côté négatif. Premièrement, l'installation qui est un petit peu contraignante. Deuxièmement, quand vous l'installez sur des terrains qui flirtent, voire qui dépassent le périmètre maximal prévu pour la tondeuse, il va vous falloir racheter des sardines et du fil périmétrique. Ce dernier n'est pas donné. Troisièmement, mais là, c'est parce qu'on devient flemmard, il faut trouver une solution pour les bordures. Donc, il va falloir aller les faire à la main, au rotophile, avec une solution chimique. Bref, ce n'est pas non plus la mort, mais c'est vrai que comme tout se fait tout seul, et d'ailleurs, le jardin que vous voyez là n'a pas été touché depuis l'arrivée de l'automne l'année dernière. Donc, clairement, ça reste très propre, ça demande de passer au jardin pour faire un petit entretien, une fois tous les 4 mois, tous les 5 mois, tranquillement, à l'arrivée des beaux jours, et puis en plein milieu de l'été. Et pour finir, il vous faudra un terrain quand même assez plat. S'il est vallonné, avec des différences de hauteur, ça ne posera pas de soucis, la tondeuse est capable de monter les pentes. La tondeuse pourrait être capricieuse si vous voulez l'installer sur un terrain qui a été abîmé, dans lequel il y a des trous, par exemple, que votre chien a fait, qu'il y a des ornières, ou qu'il y a des flaques l'hiver parce que l'eau s'accumule. Donc, il faut bien réfléchir avant d'investir, de savoir si le jardin est compatible. Mais si vous êtes chaud et que votre terrain est compatible, c'est impossible que vous regrettiez votre achat. Alors, n'hésitez plus, faites-vous plaisir. Moi, ce que je vais faire très bientôt, c'est vous proposer des tutos. Alors, foncez vous abonner, cloche, like et pouce en l'air. Je vous dis à tous, à très bientôt, et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides.